Je suis radiologue de profession, donc ma vie a été subordonnée à l'image. Donc j'aime beaucoup voir l'image, et même à travers l'image. Et c'est même à travers l'image que je peux rencontrer l'artiste. La même chose pour le vin, non seulement il y a l'image, aussi dans le vin, l'image de l'artiste, celui qui fait le vin, puis il y a l'image du vin, et le goût du vin qui est une autre dimension, comme le goût de la peinture, comme le goût de la musique. C'est très long de raconter toute ma passion du vin, parce que ça a commencé même dans les années 70, lorsque j'ai rencontré Réopel en France. Et je l'ai rencontré parce que j'aimais ce qu'il faisait. Donc déjà, j'avais beaucoup d'amour pour la peinture, la musique, et beaucoup d'autres choses. Pour moi, Réopel, ça a été un des êtres les plus importants que j'ai rencontrés dans ma vie, parce qu'il était complètement différent de moi, à tout point de vue. Évidemment, je ne suis pas un peintre, sauf que je regarde. Et Réopel avait des choses à me montrer ou m'enseigner que je ne connaissais guère. Lorsque j'ai rencontré Carson, je le connaissais déjà par sa peinture un petit peu, parce que j'avais été visiter une des galeries qui l'exposait sur le Saint-Paul. Et c'est de même que j'ai été attiré par ce qu'il faisait. Et j'avais vu un diptyque qui était exposé là, que je trouvais absolument merveilleux. Et j'ai dit à la dame qui est là, c'est qui Carson? Parce que je ne le connaissais pas, ce type. J'ai voulu donc le rencontrer. Et lorsque je l'ai rencontré, j'ai aimé l'être. La Carson, pour moi, est importante. Comme j'ai été associé avec Réopel ici dans le restaurant, Carson, pour moi, ça représentait quelqu'un que j'aimais aussi. J'aime beaucoup connaître les gens qui font la peinture que j'aime. Et Carson est parmi ceux-là. C'est un homme agréable, beaucoup d'éducation, un bel esprit. Et donc, j'irais en vacances avec lui n'importe quel temps, pendant quelques temps. Donc, si on décide d'aller en vacances avec quelqu'un, c'est ce qu'on s'entend bien avec. Alors, il vient ici quelques fois au restaurant. Et puis, on part toujours des soirées très agréables. Très belle culture. Et un homme très poli, cultivé. Un gentil homme, oui. Pour ce qui est de Carson, Jean-Plan Charest a eu un coup de foudre. Il a eu, il m'a dit, un regard tout à coup plus intérieur sur l'œuvre. Il a vu des tableaux qui ont frappé sa sensibilité. Et il a décidé d'y aller. Parce que c'est un passionniste, Jean-Plan Charest. Alors là, évidemment, il faut qu'il aime. Il m'a dit qu'il n'achetait pas d'œuvre s'il n'y avait pas un coup de foudre, s'il n'y avait pas un sentiment, une émotion. Et dans le cas de Carson, il a ressenti cette émotion. Moi aussi, je l'ai vu souvent avec des gens qui ne connaissent pas l'art et qui ont regardé les œuvres avec un regard très particulier de sensibilité. Qu'est-ce que Carson veut représenter dans sa peinture? Pour moi, c'est l'image de la nature. Parce qu'en réalité, toute cette coloration de très belles choses, on les voit à travers le soleil, à travers les feuilles, à travers les fleurs, etc. Donc, on revoit la nature dans ce qu'il fait. Donc, je pense que l'esprit derrière tout ça, c'est quand même collé aux choses matérielles de la nature qui sont les plus belles choses qu'on peut rencontrer. Je pense que Charles Carson a un très bel avenir parce qu'il s'occupe beaucoup de sa peinture. Il s'occupe beaucoup des gens qui achètent ses œuvres. C'est bien important pour un peintre d'avoir un suivi des choses qu'il fait. Et pour moi, c'est quelque chose d'humain. Donc, je pense que s'il continue à aimer les gens, je suis sûr que ses amateurs vont toujours rester amis avec lui parce qu'il est très agréable de compagnie. Et donc, on ne se lasse pas de s'entretenir avec lui. Je me rappelle la première fois qu'on s'est rencontrés. C'est comme si je rencontrais mon frère. C'était mon frère parce que j'ai quand même quatre frères et six sœurs. Charles, c'est comme si, soudainement, il me rappelait mon âme, mes frères. On s'est assis et on s'est parlé de nos vies privées. Mais c'est comme si la relation s'était faite instantanément. Il y avait une chaleur. Je ne m'étais pas trompé parce que tout ce que je pensais dans son travail, je le retrouvais vraiment assis en face de moi. Il y avait cette chaleur humaine-là. Il y avait cette motivation. Il y avait cette force-là. On est situé dans nos bureaux de Montréal, la Caisse d'administration des services publics. Donc, dans l'édifice, la Caisse de dépôt de placement, au 1000 Place Jean-Paul-Réopère, un édifice très lumineux, très accueillant pour une œuvre de cette qualité-là. Et vous savez, même après quatre ans, quand on comptoie cette magnifique toile, ça demeure encore toujours éblouissant et ça rapporte la même chaleur, la même source d'énergie qu'au début. M. Carson, pour moi, c'est un homme passionné. Et dans notre quotidien, encore aujourd'hui, dans nos communications, et même avec nos membres et nos clients, il a su partager cette passion-là. Et tout ce que je peux souhaiter, c'est que plein de gens puissent le découvrir et puissent profiter de cette passion-là. J'ai choisi ce merveilleux paysage de ma Provence pour te dire mon amitié et mon admiration. Dans la préface de ton dernier livre, relatant ta vie d'hommes et d'artistes, j'écrivais « Charles Carson a creusé son sillon vers la postérité artistique » car aujourd'hui on dit « un Carson » comme on dit « c'est un Picasso, c'est un Basquiat, c'est un Matisse, c'est un Boirol » et tous les autres immortels de génie de la peinture. J'ai découvert son œuvre déjà en 2008 au Québec chez un ami qui a un bistrot, le bistrot à Champlain, à côté du Lac-Masson. Et au cours d'une dégustation, j'avais repéré qu'au mur, il y avait plusieurs œuvres qui étaient « Pakimaka » qui ont attiré mon œil, que faisait Charles. Je suis tombé très amoureux de sa peinture. Et d'ailleurs, je l'ai rencontré l'année suivante, toujours chez Champlain. J'ai rencontré l'artiste cette fois-ci avec qui on a partagé une pizza dans un restaurant gastronomique. C'était un soir de fermeture, c'était très très sympathique. Et bon, au cours du dîner, on a bien discuté. J'étais tombé très amoureux de ce qu'il faisait. Donc je me suis porté acquéreur d'une de ses toiles. J'ai eu le plaisir de rencontrer M. Charles Carson chez un de mes bons amis, Champlain Charest, qui, comme vous le savez, c'est un médecin qui a développé un grand amour pour le vin et la restauration, et aussi pour les arts. Et c'est là que j'ai découvert, non ça, des pièces artistiques de grand intérêt, mais j'ai découvert aussi la personne qui a beaucoup de talent, qui est très attachante, et avec qui on peut discuter de n'importe quel sujet. Non seulement des arts, mais aussi de l'économie et d'autres choses. Et on se liait d'amitié, justement, parce que les deux, je crois, on partage une grande sensibilité envers tout ce qui touche l'humain. Charles a réellement un don pour orienter ses masses et pour qu'on puisse trouver quelque chose qui nous plaît à travers ses formes. Qu'est-ce que c'est? Ça, c'est plus difficile à dire. Pourquoi? C'est encore aussi très difficile à dire. Moi, j'interprète à travers la forêt, à travers la nature, mais d'autres peuvent interpréter à travers les vitraux de la chapelle ou quelque chose comme ça. C'est très difficile à dire. Les gens qui achètent Carson aiment Carson. D'emblée. La mosaïque de Carson est, pour moi, une forme d'expression quand même extraordinaire de la nature. Et pour moi, la mosaïque représente vraisemblablement toutes ces couleurs de la nature qui sont mirboitées de façon différente par les feuilles et par les arbres à travers le soleil. Alors, c'est pour ça que c'est une peinture, en même temps, qui est intime parce que chacun peut faire son image, peut faire ses images, et en même temps, pour moi, c'est une peinture qui réellement reflète la nature. Dans le Carson Uy, c'est un peu plus concret, à mon point de vue, que la mosaïque, c'est-à-dire qu'il a refait des fonds marins, il a fait des animaux dans l'eau. Pour moi, quand je regarde ses barres obliques à travers ses tableaux, je vois surtout des tempêtes de neige, des tempêtes de pluie, etc., qui se trouvent très bien présentées dans le tableau à travers de nombreuses couleurs qui sont très bien choisies. C'est complètement différent, en tant qu'à moi, le Carson Uy et la mosaïque. Qu'est-ce que je préfère? Bien, je pense que... Je n'ai pas de préférence. Je pense que... J'achète les deux. J'achète les mosaïques pour la lumière, la clarté, la pédité, etc., et j'achète le Carson Uy pour un peu voir dans le fond de la mer ce qui se passe, parce que Charles Sussman est un homme qui a fait beaucoup de plombies sous-marines, et c'est très agréable de revoir les couleurs des fonds marins. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada